Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube au Sange des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de la journée. Alors, journée du jeudi 23 décembre 2021. Je vous rappelle que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation, tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Allez hop, le jeu est à l'envers. Allez mon ange, s'il te plaît, que peux-tu nous dire, s'il te plaît, pour les gens qui regardent cette évidence pour ce jeudi 23 décembre ? Allez, on en a une. Nous avons... Oh, que c'est joli ! Regardez-moi ce petit ange. Alors, nous avons la protection spirituelle. Âme et ciel dans le delà. On parle de protection symbolique. Et c'est la protection symbolique du jeu du spiritisme. Bon, mais c'est la protection. On l'aura compris. Oh, mais voilà, vos anges gardiens veillent sur vous. Ah, si c'est pas beau tout ça. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire pour les gens qui regardent cette évidence ? S'il te plaît. Alors, est-ce qu'elle s'est retournée ? Elle s'est retournée, re-retournée la coquine. Allez, hop, on en a. Eh bien, on en a largement assez. Allez, on en a quelques-unes. Alors, nous avons ici la carte du fou. Alors, avec la carte du fou, qui est aussi le mat dans le tarot de Marseille, vous le savez. Ici, on parle de nouveau départ. On parle de se lancer dans le vide. On parle de spontanéité, de légèreté et le fait de partir. Alors, de partir, de quitter une situation qui ne vous convient plus. Vous l'aurez bien compris, bien sûr. On parle ici de la reine de terre. Alors, la reine de terre est une polarité féminine indépendante. Alors, il se peut que ce soit vous. Et nous avons le valet d'air. Alors, le valet d'air, bien sûr, vous l'aurez reconnu avec ses ailes. Mais bien sûr, c'est nos anges gardiens. On vous parle de lâcher prise et de faire confiance à ces anges gardiens. Ils veillent sur vous. Et comme on le disait juste avant, les anges gardiens, les anges gardiens, les anges gardiens, les voilà. S'ils ne sont pas beaux, tout cela. Allez. Bon, mais ça commence plutôt bien. Alors, un nouveau départ par rapport à votre situation professionnelle, par rapport au fait de devenir indépendant ou indépendante. Alors, pas forcément dans le travail, bien sûr, vous l'aurez compris. Oui, mais peut-être aussi dans toute autre relation de votre vie. Ça peut être amoureux. Ça peut être beaucoup de choses. Allez, on va compléter, s'il te plaît, mon ange, avec le reste des miroirs. Ouh là, ouh là, ouh là. Bon, mais pour certains, il y a du changement dans le travail. Vous l'aurez bien compris. Ici, nous avons la carte du changement, de la roue qui tourne. Alors, généralement, dans le bon sens. Espérons-le, en tout cas. Et ici, nous avons la carte du travail qui représente tout ce qui est domaine financier. Alors, bien sûr, ça peut être un travail aussi fait sur soi-même. Un travail spirituel. En plus que de travail physique. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus pour les gens qui regardent cette évidence aujourd'hui, pour ce jeudi ? Bon, ben, pour certains, avec le 2 de denier, ici, on vous parle, on vous dit que vous avez des doutes. Vous avez un choix à faire, un équilibre à trouver. Alors, un équilibre professionnel, un équilibre financier. Et ça se peut aussi, peut-être qu'en ce moment, vous passez par une phase de chamboulement où vous comprenez, grâce à vos anges garadiens, qu'il serait peut-être temps de changer de voie professionnelle. Ou carrément de vous lancer à votre compte. C'est faisable aussi. N'oubliez pas d'écouter vos anges. Allez, on va le prendre à l'endroit de préférence. Hop là, alors là, il y en a trop. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire pour les gens qui regardent cette évidence ? Bon, ici, nous avons la carte numéro 47. La carte numéro 47 représente la femme. Alors, une femme, bien sûr. Alors, qu'elle soit blonde, qu'elle soit brune, on s'en moque. Donc, on peut parler, bien sûr, d'une mère de famille. Ça se peut. Alors, on peut parler de votre maman. On peut parler de vous en tant que femme. On peut parler de la mère de vos enfants. Bien sûr aussi, si vous en avez et que vous êtes un homme. On peut parler d'une femme en général. Ça peut être une femme de votre famille. Alors, que vient faire cette femme si ce n'est pas vous, bien sûr ? Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire ? Bon, mais visiblement, cette personne, ou vous-même, ou peut-être que vous avez envie de devenir cette femme, justement, indépendante et ancrée. Cette femme, cette polarité féminine, bien sûr. Ici, nous avons l'ancre, bien sûr, qui fait que les choses vont bien s'ancrer dans la matière et durer pour un bon moment. Donc, ici, nous avons le 5 et le 8, le 35 qui fait 11, le 35 qui fait 8, pardon, le 5 et le 8. Mais bien sûr, nous avons la carte de la force, du courage et de la maîtrise. Excusez-moi, ça arrive. Ici, nous avons le 9 de pique. Alors, le 9 de pique, bien sûr, c'est le 9 d'épée. On parle de doute par rapport à l'entourage. Mais c'est aussi vos peurs qui se manifestent. Alors, bon, vous avez peut-être, ça vous fait peut-être un peu peur, justement, toute cette stabilité qui va arriver vers vous si vous changez votre manière de faire. Certains partent en reculant quand tout devient stable. On est entièrement d'accord, c'est normal, c'est tout à fait légitime que les changements fassent peur. Surtout quand on le sait qu'ils vont durer. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire pour les gens qui regardent cette guidance ? Alors, oula, 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 oula. Bon, bien, visiblement, certains... Attends, je finis le paquet. Bon, bien, pour certains, c'est parce que dans votre vie, émotionnellement, vous vous faites chier. Appelons un chat, un chat. On parle de blocage sentimental, on parle d'ennui et de mécontentement. Bon, bien, certains, peut-être que ça fait un moment que dans votre travail, ça ne joue plus. Il faut dire ce qui est. Et limite, avec la nuit noire de l'âme, vous êtes limite en dépression. Il serait grand temps de faire une remise en question à ce niveau-là et de purifier tout ça pour, justement, pour vous lancer dans un autre travail. Vous l'aurez bien compris. Pour certaines personnes, vous ne travaillez pas et que, justement, il serait grand temps de prendre une occupation. Alors, je sais très bien que beaucoup de gens sont à la retraite et qui, du coup, ne travaillent plus de manière traditionnelle, c'est-à-dire avec un patron et compagnie. Mais si vous vous ennuyez, allez taper à la porte d'une association. Il y a tout plein d'associations en France, quelles qu'elles soient, que ce soit pour du Scrabble, pour jouer au Scrabble, aux cartes ou même pour aider les autres. Il y a tout plein d'associations en France qui existent et qui n'ont pas ni de limite d'âge où tout le monde est confondu. Voilà. Essayez de vous trouver, justement, quelque chose qui vous fera du bien. Alors, vous avez peur de la nouveauté. Certains, mais ils seraient grand temps de vous lancer. Vos anges gardiens vous le disent. C'est pour vous, c'est pour votre bien-être, pour votre santé mentale, bien sûr. Ça ne sert à rien de tomber dans la dépression et rester enfermé chez soi. Ça serait dommage. Ça serait dommage. Alors, pour d'autres, bien sûr, qui sont dans la vie active, vous, vous avez des changements et des changements qui arrivent au niveau professionnel. Alors que vous les ayez actés vous-même ou pas, bien, vaudrait mieux, de préférence, que ce soit vous qui les actez, parce que si c'est là où ils sont en charge, ça risque de vous faire bizarre, on va dire. Vous n'aurez pas de moment de transition entre les deux. Et il serait, vous aussi, bien, grand temps, bien, de pousser la porte de votre patron ou de votre futur patron et de lui dire, d'aller postuler ailleurs, tout simplement. Ou de faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui change dans ce travail. Alors, on ne peut pas tous quitter nos boulots en même temps, mais il y en a beaucoup qui en rêvent, visiblement. Il y en a beaucoup qui sont poussés à le faire en cette fin d'année. Mais c'est tout à fait logique. En plus, on est en période de Capricorne. Et les Capricornes, bien sûr, sont dans l'action. Alors, si vous voulez changer de boulot, c'est le moment, hein, que vous soyez Capricorne ou pas. Les énergies vous poussent à faire tout ça. Le Capricorne fonce, généralement. Et ne l'oubliez pas, vous êtes protégé. Allez, s'il te plaît, le côté sentimental de la chose pour cette journée. Pour certains, c'est simplement que vous avez un nouveau projet, bien sûr. Je vais finir là-dessus. Je suis bavarde, je sais. Mais ça me vient d'un coup. C'est juste que vous avez un nouveau projet que vous voulez mettre en place dans votre travail et que vous hésitez jusqu'à pour l'instant. Peut-être parce que, voilà, vous n'aviez peut-être pas les moyens financiers ou peut-être pas les moyens matériels dans votre travail de pouvoir mettre cette chose en place. Mais il serait grand temps de le faire. Alors, et pour certains, si vous êtes un homme, bien sûr, c'est peut-être d'aller demander conseil à une femme. Visiblement, il y a une femme qui rentre en jeu là-dedans. Alors, sentimentalement parlant, on vous dit, c'est certainement lui. Alors, lui ou elle, bien sûr, vous l'avez bien compris. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors, bon, mais pour certains, vous êtes déjà... Parfois, pour certains, vous l'avez rencontré, mais vous ne le savez pas. Des fois, on l'a sous le bout de son nez et on ne s'en rend même pas compte. Allez, en tout cas, ça le suit. Alors, s'il te plaît, nous avons le positif. Alors, il n'y a que de belles choses, visiblement, qui vont arriver. Alors ça, tant mieux, il y a de très, 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 très belles énergies. C'est la période de fête qui fait ça. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu me dire de plus ? Alors, nous, nous avons la carte du regain. Ah, il est toujours, il est tout beau, tout beau, tout beau, mon jeu aujourd'hui. Ici, nous avons la carte du regain. Vous avez vu cette petite rose qui pousse en plein désert. Eh bien, même si cette personne était partie ou que vous étiez partie, qu'il n'y avait plus rien entre vous, on dit que les sentiments sont en train de renaître ou vont renaître, bien sûr. Vous adaptez, vous adaptez. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus pour les gens qui regardent cette évidence ? Aujourd'hui, ah là 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 là, il y a de l'attraction dans l'air. Mais visiblement, vous, vous plaisez mutuellement. Mais c'est comme ça. Les polarités s'attirent. Alors, peut-être les polarités inverses, ça se peut, mais pas que. En tout cas, il y a de l'attirance. Alors, quoi d'autre, s'il te plaît, mon ange ? Allez, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus par rapport à tout ça ? Allez, hop, une. Bon, mais pour certains, il y a réellement une amitié autour de vous, une amitié sincère autour de vous. On parle de loyauté, on parle de fidélité et d'intégrité. C'est quelqu'un, c'est peut-être votre ami. Alors, I, E, I. On s'en moque, que ce soit un homme, une femme, quel qu'elles soient vos sexes, que vous, vous soyez un homme ou une femme, ce n'est pas là le problème. Ici, on vous dit qu'il y a une attraction peut-être avec un ami ou une amie. Une attraction physique, bien sûr, et mutuelle, une alchimie. Alors, pour certains, bien sûr, soit l'autre n'est pas au courant ou vous, vous n'êtes pas au courant de la chose. Ouvrez l'œil. Bien sûr, on ne sait jamais. Ou pour d'autres, c'est qu'en plus d'être attiré par cette personne, c'est quelqu'un avec qui vous vous entendez très bien. Mais vaut mieux, honnêtement, pour pouvoir sortir avec quelqu'un. Bon, et c'est peut-être quelqu'un qui reste quand même dans le silence. On parle de silence, d'isolement, on parle de solitude, et on parle du fait qu'il n'y ait pas de dialogue. Alors, est-ce que tout ça va se débloquer ? Hop, bon, ben, on va voir ça. Bon, ben, on vous dit que si c'est une femme qui est en face de vous dans le silence, il va y avoir, bien sûr, le fait, il va y avoir une élévation à un niveau supérieur, bien sûr. Et si ici, bien sûr, c'est vous, la polarité féminine, la femme, ou la polarité féminine, tout simplement, on vous dit la même chose. Ne vous inquiétez pas, s'il y a silence, il va y avoir un changement qui arrive avec l'élévation. Alors, peut-être que ça fait du bien à certaines personnes de rester dans le silence pendant un temps. Aussi, on est d'accord. Allez, quoi d'autre ? Si tu te plaies maintenant, je peux conclure. On en a deux, on en a trois. Allez, hop ! Alors, je vais commencer par celle que j'ai vue, bien sûr. Bon, ben, pour certains, ici, on vous parle du signe du capricorne. Alors, ça tombe bien, on parle de l'hiver. Capricorne, verso et poisson. On parle de l'hiver, on est en hiver. Et on parle de la fin d'un cycle. Alors, peut-être que ça arrive et de froideur. Peut-être que c'est enfin la fin de ce cycle où il n'y avait pas de dialogue entre vous. On est d'accord. Ici, on parle d'un papa, d'un père de famille. Vous l'aurez bien compris. Alors, c'est soit vous en tant que père de famille. Alors, c'est peut-être la personne qui est en face de vous qui a déjà eu des enfants, tout simplement. On est d'accord. Et on parle d'un happy end. Ah, ça se peut aussi que ce soit le père de vos enfants, tout simplement, avec qui vous êtes séparés. Et peut-être qu'il y aura un retour à la communication. Alors, pour tout le monde, ça ne sera pas dans le sens amoureux, bien sûr. Ça peut être un retour à la communication positif, bien sûr. Parce que, justement, bon, il y a eu cette alchimie entre vous, peut-être avant. Et peut-être que ça revient un petit peu, certes, ou que peut-être les souvenirs reviennent. Mais on parle surtout d'amitié et de loyauté et d'intégrité. Peut-être que, justement, bon, ben voilà, vous allez vous réconcilier avec le père de vos enfants pour ces fêtes de Noël. Peut-être que le dialogue passera mieux pour certains. Pour d'autres, c'est carrément le fait que, ben, c'est cette personne. Alors, c'est soit le père de vos enfants, mais pas pour tout le monde, bien sûr. Et pour d'autres, bien sûr, c'est un homme qui est déjà papa. On est d'accord. Ou ça peut être vous en tant que papa. Et à la fin, alors je vous la montre quand même, parce que pour finir, elle est belle. On vous parle de happy end. On vous parle de bonheur, d'harmonie et de voir la vie amoureuse. Bon, ben, en cette... Avant veille de Noël, les choses ont l'air de s'arranger un tout petit peu. Bon, vous l'avez compris, il y a quand même un petit changement à faire au niveau des occupations du travail. Mais ça, vos anges gardiens vont vous en causer. Ne vous inquiétez pas. Voilà, voilà. Bon, ben, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager si vous le désirez. Et merci à tous ceux qui me laissent, des petits pouces et des petits commentaires en dessous de mes vidéos. Ça fait toujours plaisir. Et merci pour vos abonnements. On est à 880 abonnés à l'heure équilée. En deux mois, en pratiquement deux mois, ça fera deux mois le jour du réveillon, c'est-à-dire demain, 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 après-demain, pour ceux qui regarderont cette vidéo aujourd'hui. Je vous souhaite une très, très bonne journée. Je vous remercie infiniment du fond du cœur. Ça fait super plaisir. Merci pour ce visionnage. À bientôt. Bye, bye. Bye.